Bonjour à tous les deux, merci d'être ici au ADN Tech Forum. On va donc parler du label Drive to Trust, lancé il y a déjà un an. Vadim Wichmann, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet historique ? Oui tout à fait, effectivement c'est un label qu'on a co-construit, initié par l'ABMA, mais co-construit avec le CESP depuis 2019 maintenant. Donc ça fait un sacré moment, ça a été évidemment élaboré avec la collaboration des plus grandes agences médias du marché, donc des acteurs neutres qui activent régulièrement ces solutions-là. Oui ce sont ceux qui achètent évidemment. Tout à fait, au compte des annonceurs comme l'a très bien montré Fabien. Et il y avait une vraie demande sur ce marché-là. On peut les citer d'ailleurs, les grandes agences qui vous ont accompagné sur ce pilotage ? Oui, alors effectivement on peut les citer, il y avait GroupM, IPG, Publicis, Densu, merci, qui ont participé activement. Donc ça a été depuis 2019 un sacré chantier, sacré chantier, beaucoup de réunions, parce qu'effectivement il y a une vraie demande côté annonceur d'avoir de la transparence et de la clarté sur ces nouvelles technologies. Alors Olivier, peut-être qu'on peut rentrer dans le détail, derrière cette labellisation, il y avait en fait des labels très précis, déjà deux qui ont été lancés avec plusieurs vagues. Oui tout à fait, donc deux labels principalement, de Right People qui s'intéressent aux segments, Right People, et Right Place qui s'intéressent à l'activation des segments data par les solutions quand ils font appel à ce type de solution Drive to Store. Donc des labels qui ont été lancés il y a un an, et je disais on a déjà eu plusieurs vagues. Oui, les labels ont été lancés au mois de juin 2020, donc en période de Covid, et ils ont tout de suite eu un succès fort. C'était audacieux, mais ça a fonctionné. C'est audacieux, mais il y a une force que ça répondait à une attente plutôt structurelle que de contexte, et c'est vrai qu'on est plutôt contents de l'accueil de ces labels par le marché, puisque en vague 4, on a certifié 12 solutions, et en mois de mai-juin, justement pour les 1 an de la certification, on a sollicité les agences médias et puis également l'union des marques pour savoir ce qu'ils en pensaient et comment ils l'utilisaient, et le retour était plutôt très positif. Et enfin, là on a reconduit les acteurs pour l'année 2022, et à part un acteur qui n'a pas souhaité reconduire, tous les autres sont repartis pour une année, donc une vraie attente du marché. Très bien, donc formidable. Alors, deux premiers labels qui ont été lancés l'année dernière, et Olivier, cet automne, vous avez lancé un troisième label, Right Performance. C'était plus compliqué à mettre en place ? Alors oui, ça a été plus long, c'est vrai. Je pense principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur un label qui demande une certification de la méthode. Là on parle de la mesure de la visite en point de vente. Oui, de la mesure de la performance du Drive-to-Store, comme Damien Loppe le présentait tout à l'heure, qui est très utilisé par les acteurs, et sur lequel il y a besoin en effet de contrôle et de normalisation. Donc il a été plus long à mettre en place pour deux raisons. La première, c'est que c'est un label qui est plus complexe. Dans Right Place et Right People, on avait fini avec les agences un certain nombre de métriques qu'il faut contrôler pour être sûr de la qualité. Donc c'était plutôt la phase en amont de ciblage et la phase d'activation ? Oui, et puis c'est surtout contrôlé par des critères qui sont très précis et quantitatifs. Alors que dans Right Performance, on va avoir des conventions et des validations d'activation. Mais on a également un travail avec le comité scientifique du CESP de définir qu'est-ce qu'est une bonne mesure du point de vue de la qualité, qu'elle ait un bon AB test. Donc ça, ça a pris évidemment un petit peu plus de temps. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a voulu le faire de façon très collective avec les solutions. Donc on les a réunis au mois de mars, une première fois de cette année, pour présenter ce qui nous paraissait important comme contrôle, faire de la pédagogie pour leur permettre de se mettre à niveau si ce n'était pas le cas. Et puis après, on a échangé avec eux et présenté le label définitif au mois de septembre. Donc il y avait eu plus d'interactions. Mais on est dans les temps qu'on avait fixés puisqu'on s'était dit octobre et on l'a lançé en octobre. On l'a lançé à l'automne, effectivement. Vadim, ce label Ride Performance, il était très attendu par le marché. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est vrai qu'il était très attendu. Les deux premiers labels offrent une vraie réponse quand même par rapport au marché. Mais le troisième label, c'était vraiment une vraie attente côté annonceur. Effectivement, on l'a vu dans l'étude qui est déjà très bien, l'étude de Fabien, qui nous montre l'exploitation des solutions tiers. Sauf que des tiers, c'est bien, mais ce n'est pas forcément des tiers de confiance non plus. Donc on voulait apporter cette transparence, cette clarté, avec cette caution associative qui est l'AMMA et le CESP, des acteurs quand même référents. Puis c'est des technologies qui sont quand même très innovantes, avec des méthodologies qui peuvent être différentes d'une société à l'autre. Donc il y avait ce besoin un petit peu de regarder comment ça fonctionnait. Oui, tout à fait. Alors c'est quand même le graal pour les annonceurs, si on revient un petit peu à la jeunesse de l'histoire. Mais je pense que vous la connaissez, donc je ne vais pas la refaire depuis le début. Mais globalement, ces solutions, pour la première fois depuis l'existence, les retailers ont la capacité d'identifier des trafics physiques de millions d'individus. Et ça, c'est une vraie prouesse technologique. Après, évidemment, les solutions qui proposaient, et qui proposent toujours ce genre d'activation, étaient partie prenante parce qu'elles faisaient à la fois l'activation, à la fois la mesure. Donc il y avait un vrai besoin d'offrir une solution marché, en tout cas une certification marché pour ces solutions. Tout à fait. Alors, on le disait, une solution qui a été, une labellisation qui a été lancée en une période un petit peu compliquée, mais qui a néanmoins rencontré le succès. On peut parler de lancement de Time to Market, Vadim ? En tout cas, le lancement de la Certif n'était pas du tout Time to Market, parce qu'en plein Covid, c'était pas du tout... Pourtant, on y travaillait depuis 2019, donc c'était pas nouveau. Donc non, clairement, mais effectivement, comme tu le disais très bien Olivier, c'est structurel. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie attente globale du marché sur ces sujets-là. On a vu que post-confinement, les retailers avaient besoin de recréer du trafic en point de vente, assez logiquement. Donc réactiver, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude de Fabien, qui le chiffre très bien, ce besoin structurel. Donc oui, on est bon en Time to Market au niveau structurel. Après, le lancement de la certification en plein Covid, c'était pas idéal. Alors, c'était pas idéal, mais néanmoins, vous avez quand même rencontré le succès. Et cette troisième labellisation intervient à nouveau dans une période complexe, mais a priori, elle rencontrera l'adhésion des agences et des annonceurs et des retailers ? On l'espère. L'idée, si on fait tout ça, c'est pour le marché. C'est pour à la fois les annonceurs, à la fois les agences, et aussi pour les solutions. Donc on voit qu'il y a un engouement. On a pu le voir parce qu'on a essayé de qualifier un petit peu cette certification après un an d'exploitation auprès des agences et des annonceurs, et c'est suivi, c'est suivi activement. Donc on est ravi. Alors, difficile de le quantifier, mais en tout cas, on voit que le marché suit cette initiative. En tout cas, il y a un besoin pour ces solutions mobiles et digitales. Olivier, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, les solutions traditionnelles de communication locale, basées sur des leviers historiques, ont parfois eu du mal à répondre aux problématiques des annonceurs. Donc le digital et le mobile, ça va être un relais de croissance complémentaire pour eux ? Oui, je pense que ça peut être un relais de croissance. C'est aussi d'autres acteurs qui interviennent sur le marché. Donc c'est également une redistribution quelque part des cartes sur le marché. Et c'est vrai que quand on devient un acteur important des médias, c'est important de valoriser et de justifier la qualité de son service. Donc pour ça, je pense que la mesure arrive time to market, au sens où quand un média grossit, il est normal qu'il se justifie vis-à-vis de ses acheteurs comme les annonceurs et les agences. D'accord. Donc un mobile et un digital qui prennent naturellement, finalement, le relais de leviers historiques en cette période complexe. Oui. Et puis effectivement, ça permet aussi d'amener des indicateurs qui n'existaient pas au préalable, en tout cas qui n'étaient pas amenés de cette façon-là aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est une vraie innovation. Les technologies font tout pour avancer dessus. Il y a beaucoup de French Tech, et d'ailleurs, j'avance dessus, mais c'est vrai que sur la partie en France, on est quand même très matures sur ce marché-là. Je n'irai pas à dire jusqu'à ce qu'on ait les plus matures, mais presque. Donc on a beaucoup de startups, un écosystème très florissant autour de ça. Donc c'est bien aussi d'approuver un petit peu leur solution avec cette caution. Et d'ailleurs, on leur rajoute aussi les technologies qui peuvent aussi mesurer l'affichage extérieur ou des leviers historiques. On peut aussi mesurer l'impact des différents canaux avec les mêmes labels. Ce sont des technologies, on le disait, qui ont jusqu'à présent été plébiscitées par des acteurs européens et notamment français. La plupart des acteurs qui sont labellisés aujourd'hui sont des sociétés européennes et françaises. Est-ce que c'est un label qui est potentiellement aussi ouvert à des grands groupes internationaux, par exemple américains ou chinois, et qui ont aussi des ambitions dans le drive-to-store ? Ah oui, le label est ouvert à tout le monde, le référentiel est public et toute société peut postuler. En revanche, le label est fondé sur des données que le CSP peut valider, donc avoir accès à des informations aussi bien en termes de segments ou en termes d'activation. Et donc il faut que l'acteur, qu'il soit français ou international, accepte de communiquer ces informations. Et si c'est une boîte noire, ça pourrait être compliqué, c'est ça ? Ah ben c'est même impossible. Puisque pour être référencé, il faut qu'on puisse contrôler. Et donc pour pouvoir contrôler, il faut qu'on accède à de l'information qu'on puisse valider. D'accord, il y a déjà eu des discussions avec des acteurs internationaux ? Il y a eu quelques discussions avec des acteurs locaux qui travaillent avec des acteurs internationaux. Et dans certains cas, ça a été bloqué à cause de ça. D'accord. Vadim, en tout cas, il y a une ambition d'ouvrir à un maximum d'acteurs ? Ah ben oui, effectivement, le label est ouvert à tous à partir du moment où il exploite les technologies et qu'il propose les services. Donc effectivement, les grands groupes américains sont évidemment concernés. Effectivement, il y a ce besoin de transparence, comme tu as dit. Et c'est vrai que pour le moment, on a eu des discussions avec eux. Ils trouvent que l'initiative est bonne. Après, il faut être capable aussi de soulever un peu le capot, ce qui n'est pas forcément évident de leur part. Mais évidemment, le label est ouvert à tous. Du coup, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui sont déjà certifiées. Ça leur donne un avantage ? Ça rééquilibre peut-être la relation avec ces grands groupes ? Dans ces offres et dans ce genre d'activation, je l'espère. C'est aussi une opportunité pour elles de se démarquer du marché avec cette caution de transparence et de clarté qui apporte une vraie réponse auprès des annonceurs. Donc j'espère qu'effectivement, ça les démarque. Après, évidemment, dans la sélection des partenaires, il y a plein d'autres critères qui rentrent en ligne de mire. Mais cette caution, en tout cas, amène un supplément pour les solutions françaises. Aujourd'hui, cette labellisation, pour les entreprises qui ont fait l'effort d'être certifiées, d'être labellisées, c'est plus de business ? Il y a une perspective de retour sur investissement rapide pour celles qui jouent le jeu de cette transparence et cette ouverture ? Ça, c'est toujours difficile à quantifier parce qu'une décision, je pense qu'elle ne se prend pas simplement sur une certification. Ce qui est plutôt positif, c'est que les acteurs le plébiscitent, les agences le plébiscitent. Donc il y a un climat de confiance dans ces sociétés qui semble un peu tortant et avec d'autres solutions qui semblent le rejoindre. Mais la décision n'est pas faite que d'un aspect. Il faudrait faire une analyse de modélisation pour voir les différents drivers qui font la décision de l'achat. Mais ce n'est pas simple. Vadim ? Non, c'est vrai qu'on s'est posé la question. D'ailleurs, on avait dit que tu n'allais pas poser cette question. En tout cas, on peut parler de cercle vertueux. Clairement, les entreprises qui investissent dans cette labellisation, elles peuvent espérer émerger et avoir un vrai avantage compétitif par rapport à des groupes qui refusent cette certification. C'est certain. C'est certain. En plus, ça leur donne de la visibilité aussi tout court auprès des annonceurs directement. Les agences, pour en tout cas toutes celles qui ont participé, et j'ose espérer que les autres suivent aussi ces initiatives parce qu'encore une fois, c'est pour tout le monde. Donc effectivement, il y a plein d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais on a des bons retours qualitatifs, en tout cas pas quantitatifs, mais qualitatifs. En tout cas, c'est certain qu'on a eu des retours de différentes personnes de l'écosystème qui suivent ces initiatives de près. Alors l'écosystème français, évidemment, suit de très près ces initiatives. Et le CESP et la Mobile Marketing Association ont été vraiment pionniers. Est-ce que c'est aussi une labellisation qui pourrait se déployer en dehors de nos frontières, Olivier ? Ah oui, tout à fait. Nous, on est très moteur au sein de notre binôme MMA-CESP pour l'internationalisation de ce label. Déjà parce qu'au CESP, on travaille dans une vingtaine de pays où on audite des systèmes de mesure d'audience. Et puis, je pense qu'en effet, même si la France est en avance, il y a d'autres pays européens qui pourraient bénéficier de ce type de certification pour la maturité et le développement de leur marché. Donc c'est l'Europe en priorité. Et peut-être d'autres pays s'il y a intérêt. Je crois que vous discutez régulièrement avec le MRC aussi. Les Américains regardent ce que l'on fait ? Oui, les Américains regardent ce qu'on fait à travers le MRC qui est l'équivalent du CESP. Alors, ils sont très en amont. Ils se posent un peu des questions sur comment faire. Est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Donc là aussi, on peut dire qu'on avance même aux Etats-Unis où le Drive-to-Store paraît assez développé en termes de certification. Et je pense qu'avec Vadim, on n'est pas hostile à prendre l'avion. Donc on peut tout à fait aller développer la certification aux Etats-Unis s'il y a des acteurs français ou européens qui veulent être accompagnés. Au Seychelles, non ? Il y a un gros marché au Seychelles. En ce moment, avec le cluster, l'Afrique australe, on va peut-être attendre. Mais déjà, l'Europe, c'est déjà bien. Non, non, effectivement, on regardait avec la Mobile Marketing Association et l'IAB également pour étendre la certification à l'étranger. Ça intéresse les autres marchés. Après, il faut voir comment on peut se mettre en ordre de bataille pour certifier ces acteurs-là. On a des acteurs qui sont européens, qui sont costauds, qui cherchent effectivement à avoir cette certification à l'extérieur aussi. Donc oui, bien sûr, c'est une ambition. Très bien. En tout cas, merci à tous les deux pour ces témoignages. Et puis, on souhaite bonne chance à ce label Drive to Trust. Et bravo en tout cas au CESP et à la Mobile Marketing Association France pour ces initiatives. Merci Jérôme. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501